Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette formation du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes basés à Washington. Je suis ravi de vous avoir cet après-midi. Merci d'être là, merci de votre présence, merci de venir nous rejoindre. Notre formation va durer une heure et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la boîte de chat qui est juste en bas de vos écrans. Mais pour vous qui nous suivez, vous suivez la diffusion en direct sur Facebook, vous pouvez soumettre vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Je m'appelle Kossi Balao, je suis le directeur du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale, le forum qui organise cette formation. Chaque semaine, nous organisons des formations comme celle-ci, des webinaires, des ateliers en ligne pour aider les journalistes, pour leur apporter notre soutien, pour leur offrir des ressources pour mieux travailler en cette période de crise sanitaire. Pour en bénéficier, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe privé sur Facebook. Alors aujourd'hui, notre formation est dédiée au fact-checking, les techniques de base du fact-checking, à savoir comment vérifier les allégations des personnalités publiques, comment recontextualiser les informations virales, comment faire une recherche approfondie et avancée des images et des vidéos, et les outils vous permettant d'identifier les rumeurs sur les réseaux sociaux. Et pour cette formation, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un homme qui n'est plus à présenter, et aussi Yoko Kambité. Il est journaliste spécialiste du fact-checking, des formateurs, consultants médias. Il est passionné des nouvelles technologies. Il est aussi le directeur du site d'information Africa Rendezvous. Anciennement, dans ses fonctions, il est aussi le cofondateur du Togo Tchèque, qui est une plateforme qui traque les rumeurs sur les réseaux sociaux, les rumeurs qui circulent. Et il a aussi couvert des reportages pour TV5, Monde, France 24 et la chaîne internationale Adjadira. Merci d'être avec nous, Sylvio. Je te laisse la main pour démarrer cette formation. Merci beaucoup, M. Balao, et je salue tout le monde. Merci d'avoir pour l'opportunité à moi offerte, d'accord, de partager avec les confrères quelques outils sur le fact-checking. Et donc, sans plus tarder, je vais juste vous proposer, j'ai préparé quand même quelques slides où, on va pouvoir prendre aussi des questions après. Le plan que je vous propose est le suivant. Désolé pour m'avoir, j'ai chopé en rume depuis hier. Le plan que je vous propose d'abord, c'est de vous parler des fécnus, c'est quoi? Ensuite, je vais vous parler des différents types qui existent. Il faut noter que les fécnus, ce n'est pas nouveau. C'est que nous, on les appelle... ...diffusés sur Internet volontairement. ... ... ... Il faut une information vraie et la suite déformée. Maintenant, l'astuce permet généralement de ne pas laisser le temps aux doutes avec les quelques éléments d'évidence. On met souvent, on part souvent d'une vérité et la suite déformée pour que les gens ne puissent pas douter de l'information qui est identifiée. Alors, il faut également souligner que l'expression a été popularisée en 2016 par l'ancien président américain, Donald Trump, qui a engagé une guerre contre une partie de la presse américaine. Et lors de sa première conférence de presse, après son arrivée à la Maison Blanche, Donald Trump est revenu sur les informations révélées par BuzzFeed pour se dire de pratiques sexuelles supposées s'être déroulées en Russie. Il a alors traité le média de tas d'ordures avant de s'attaquer à CNN et à son journaliste pendant ce jour-là, présent ce jour-là, et coupable à ses yeux de propager les fécnus. Je me suis fait le plaisir quand même de prendre une typographie réalisée par des médias, notamment C. Reuters, qui a essayé quand même de nous montrer combien de fois Donald Trump a utilisé l'expression fake news. Et là, quand je vais partager avec vous ma représentation, vous verrez quand même que fake news, Donald Trump pendant son mandat, l'a utilisé au moins 926 fois. Et donc, quand on dit que c'est lui qui a popularisé l'expression fake news, vous comprenez aisément que le monsieur, il est champion en ça, pas en diffusion forcément de fake news, mais il aime utiliser l'expression ou la terminologie fake news. Dans ma recherche, je suis arrivé sur la base des ressources à ma disposition de faire une proposition, d'accord, ou de répartir les fake news en neuf catégories. La première catégorie, c'est ce que nous appelons la parodie ou la satire. Dans ce contexte-ci, l'information est inspirée d'un fait réel, mais détourné avec une touche d'humour. En soi, l'objectif n'est pas forcément de lui, mais souvent, c'est mal compris, et donc pris pour du sérieux et partagé comme du sérieux. On voit très souvent des gens qui partent, et même dans beaucoup de pays, ça existe des magazines ou des revues où on invente une interview, une supposée interview avec un leader d'opinion, et c'est fait avec une touche humoristique. C'est du faux, mais c'est de la satire, c'est de la parodie. C'est juste pour amuser la galerie, mais des fois, les gens le prennent pour du sérieux et le diffusent comme du sérieux. Donc, il faut quand même avoir l'éducation aux médias, être éduqué aux médias, comprendre que dans les différents types d'informations, il y a ce que nous appelons la parodie, la satire. Le deuxième point que je note, c'est l'effet alternatif. L'effet alternatif, qu'est-ce que je mets là ? C'est la mauvaise interprétation de faire réel. L'objectif ici est de faire croire à ce qui n'est pas le cas, souvent pour surestimer ou pour sous-estimer. Je donne un exemple banal, ça se présente sur la rue, où c'est soit l'opposition qui les chiffre des manifestations, des manifestants, il dira que dans la rue, elle a eu tel nombre de militants, 3 millions de militants, la police viendra dire que c'est 100 000 personnes qui étaient dans la rue. Donc, voilà un des cas de fake news que je mets dans la catégorie de faits alternatifs. Donc, c'est une mauvaise interprétation de faits. Il y a ce que nous avons des informations. Ça, c'est la création intentionnelle et le partage d'informations fausses. Là, il y a l'intention, on crée intentionnellement une fausse information et on la partage d'elle. Donc, l'objectif ici est de tromper ou d'influencer l'opinion ou un groupe de personnes et d'arriver à manipuler ce groupe de personnes-là. La quatrième catégorie que je suis arrivé à dégager, c'est la mésinformation. La mésinformation. Ici, c'est le partage sans intention particulière d'informations fausses, erronées ou obsolètes. Ici, on retrouve souvent, c'est le cas des internautes qui, sans vérification préalable, d'accord, des informations qui leur sont envoyées, partagent eux aussi ces informations-là. Et donc, ici, dans ce contexte-ci, on parle de mésinformations. La cinquième catégorie que je vous propose, c'est l'inforce. Dans ce contexte-ci, dans cette catégorie, l'information est inventée, fabriquée de toutes pièces, et basée sur le fait imaginaire. L'information est inventée, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de solide. C'est fabriquée de toutes pièces, et c'est sur l'effet imaginaire. C'est des trucs que la personne invente, justement. Et souvent, c'est pour induire un erreur, c'est pour faire passer son opinion, son agenda, c'est pour faire accepter ou faire passer un discours politique et économique. Et donc, quand on parle souvent de fake news, ce n'est pas aussi forcément les individus qui diffusent les fake news, il y a des groupes organisés. Même au niveau État, dans le gouvernement, il y a des liens d'air également qui diffusent de fausses informations. Sixième catégorie, il y a ce que nous appelons la théorie du complot. La théorie du complot, c'est des thèses qui affirment que ce que nous voyons, qu'on nous fait croire, n'est pas forcément vrai, mais plutôt une volonté manifeste d'un groupe de personnes puissantes qui sont ceux qui dirigent réellement le monde. Je donne un exemple banal, où on dit, les gens vont vous dire, mais la Terre n'est pas ronde. La Terre n'a jamais été ronde, et la Terre n'est d'ailleurs même pas ronde. Ils vont vous dire, mais pourquoi vous croyez que la Terre a marché et arrivez à un niveau donné, vous avez peur ou vous constatez que vous allez tomber. Parce que quand on dit que tout est rond, ça veut dire qu'à un point B, vous risquez de tomber. Voyez un peu. Et donc, ils vont vous dire par des exemples précis que la Terre n'est pas ronde, et donc vous ne devrez pas croire que la Terre est ronde plutôt que la Terre est plate. Voilà un peu ce que nous mettons dans la théorie du complot. Donc, ce sont des trucs qu'on fait croire et qu'on fait passer. Même il y a eu des thèses complotistes pour dire que, par exemple, l'attentat du World Trade Center a été préparé par l'ancien président Barack Obama. Plein de choses, même sur Saddam Hussein, que vous voyez un peu comme Barack Hussein Obama, mais à côté, vous avez Saddam Hussein. Et donc, le lien est vite fait que c'est un personnage fabriqué par l'ancien président américain lui-même. Donc, voilà un peu des choses qui ressortent dans les thèses complotistes. Il y a ce que nous appelons également les liens erronés. Les liens erronés, c'est quand vous voyez, par exemple, des titres délibérément trompeurs, très sensationnels. Souvent, c'est très sensationnel, très accrocheur, mais quand vous lisez, il n'y a aucun lien entre le titre et le contenu et le titre proposé. Généralement, c'est des histoires inventées de toutes pièces, par des sites en course de trafic. Ce sont des sites qui veulent avoir beaucoup de lecteurs sur leur plateforme, qui inventent ou qui écrivent des articles. Vous verrez, par exemple, on vous dira, je donne un exemple banal, incroyable, une femme vient d'accrocher d'une chèvre. Voilà un peu de ces informations qui passent. Et généralement, les gens trouvent derrière ces informations qui font dans le sensationnel. Il y a beaucoup de sites qui font ça. Je donnerai entre autres, buzzfeed.com, démotivateur.fr, le gourafi, il y en a plein. Il y en a plein. Huitième catégorie, là, il y a ce que nous appelons post-vérité. Post-vérité, là, on suit l'émotion ou les coinances personnelles pour faire passer son opinion, une opinion qui n'est pas toujours braille. Et ici, dans ce contexte, c'est le métier de rallier une audience à sa cause. Neuvième catégorie, il y a ce que nous appelons les deep fake. Les deep fake, c'est la manipulation d'images, quand on parle d'images, c'est des photos, vidéos, dans l'objectif de tromper ou de nuire. Et ici, ce n'est pas juste une retouche avec les outils de retouche photo, mais ici, c'est beaucoup plus un appel à l'intelligence artificielle. il y a quand même des outils qu'on utilise pour fabriquer des deep fake. Je ne veux pas donner cela parce que ce n'est pas l'objectif, mais c'est beaucoup plus quand on parle de deep fake, c'est qu'on fait appel à l'intelligence artificielle. Je vais partager avec vous quelques ressources pour débuter une fake news. Je rappelle que j'ai participé en 2014 à une initiative qu'on appelle le YALI qui est d'ailleurs en cours aussi et qui est organisé par l'administration Obama en 2014 dont je faisais par exemple la première promotion. En 2015, il y a une plateforme YALI-CHEC qui a été lancée. Et je le mentionne parce que YALI-CHEC a été, est d'ailleurs l'une des premières plateformes à part les outils qui existent, à part les ressources qui existent, je vais en parler aussi tout à l'heure, qui ont pu quand même essayer de mettre trois points essentiels. Le rouge, l'orange et le vert comme les feux tricolores que nous retrouvons. C'est simple comme ça. Quand nous retrouvons à des carrefours, le rouge pour dire stop. Stop. Quand vous voyez une information qu'on vous envoie, on a comme l'impression qu'on a la bougeotte, que ça nous démange, qu'on veut partager rapidement. Mais, arrêtez-vous. Stop. Vous dites le rouge des feux tricolores. L'orange vous dit il faut déjà réfléchir, il faut déjà faire le process, se demander, se poser beaucoup de questions. Et le vert vérifier qu'ils appellent verify. Et donc, voilà les trois points essentiels de Yalitier qu'on retrouve même dans le processus de fact-checker. Avant de partager une information, qu'est-ce qu'il faut faire? Vérifiez le profit de la personne qui vous envoie l'information. Posez-vous toutes les questions possibles. Depuis combien de temps ce compte existe? Si c'est sur Internet, si c'est un compte Facebook, si c'est un compte Twitter, depuis quand ce compte existe? Combien d'abonnés ce compte a? Combien de suiveurs ce compte a? Quel type de publications sont principalement partagées à ce sujet? Est-ce que ce compte est créé? Si la personne passe son temps à ne raconter que des ragots, à ne raconter que des histoires fabriquées de toutes pièces, donc c'est normal que vous puissiez en déduire, que vous puissiez avoir une idée de quel type de personnalité est ce compte-là. Est-ce que ce compte est restreint un groupe de personnes donnée? Posez-vous toutes les questions possibles. quand vous voyez par exemple une information que vous êtes envoyée sur Internet via les réseaux sociaux comme ça et que ça provient d'un site Internet, il faut toujours vérifier le à-propos du site. J'ai parlé tout à l'heure de BuzzFeed, de Motivateur, de Logorafi. Il faut aller vérifier le à-propos du site et le à-propos du site donc généralement des informations sur les auteurs et la ligne éditoriale. Qu'est-ce que fait ce journal? Je me suis pris dans ce plaisir comme toujours de faire une carte d'écran de Logorafi et Le Figaro. Voyez un peu, vous allez voir après quand je partage avec vous ma présentation, la charte graphique de Le Figaro et la charte graphique de Logorafi c'est la même chose. Sauf que quand vous allez par exemple vérifier le à-propos de Logorafi, il mentionne bien et clairement je le cite tous les articles relatés ici sont faux jusqu'à preuve du contraire et rédigés dans un but humoristique. L'utilisation de noms de personnalité ou d'entreprise est ici à but purement satirique. J'ai parlé tantôt quand j'ai commencé de la satire ou de la parodie donc voilà un peu un site qui fait dans la parodie mais que les gens risquent de prendre au série. Alors si entre temps les gens ne font pas le saut qualitatif pour aller apprécier pour aller lire le à-propos du site donc inévitablement ils vont tomber dans la nasse des fausses informations. Comment débusquer les fausses informations? On y est toujours. Il y a un outil que nous appelons une plateforme que nous appelons le Hoxbuster. Le Hoxbuster Hox pour dire une nouvelle fausse. Hoxbuster pour dire celui qui balaie ou qui déniche ou qui arrive quand même à débusquer. Donc Hoxbuster est un des pionniers dans la vérification des informations et donc cette plateforme liste et vous explique si celles-ci sont des infos ou des infos. C'est une plateforme collaborative. Donc c'est www.hoxbuster.com Hox H O A X Buster B U S T E R .com Il y a le décodex ou le décodeur qui est également un outil qui permet justement de vérifier les informations. C'est un outil du journal Le Monde qui aide à vérifier les informations qui circulent sur Internet et d'initier les rumeurs, les exagérations ou les désinformations. Vous pouvez l'installer même sur votre navigateur Google Cloud et dès que vous allez sur un site parce que souvent des gens disent il n'en faut pas aller vérifier mais vous pouvez l'installer sur votre navigateur et puis bon dès que vous allez sur un site déjà Décodesk analyse le site sur lequel vous êtes si vous le lui demandez il analyse le site sur lequel vous êtes et vous dira si ce site est champion en diffusion de fausses informations ou pas ou si le site est crédible ou pas. C'est AFP factuel AFP factuel de l'AFP que vous pouvez le dire sur factuel.afp.com il y a Check News qui est une ressource de libération c'est un service et un moteur de recherche de questions réponses par des journalistes de libération en fait sur cette plateforme je les donne pour que tant des gens retrouvent des informations ils peuvent aller rapidement sur cette plateforme là parce que ce sont des plateformes sur lesquelles des gens ont déjà travaillé sur des fausses informations qui circulaient déjà donc vous allez sur cette plateforme vous mettez des mots-clés ou le titre donc si ça a été déjà traité vous le saurez ou pas. Il y a 20 minutes Fake Off qui est une rubrique de fact-check-in et réalisée en partenariat avec Facebook. L'autre ressource que je pourrais également partager avec vous c'est la rubrique Vrai ou Faux de France Info qui est une plateforme dans laquelle les informations sont passées au crible afin de valider ou non ces informations-là. Il y a une autre plateforme qu'on appelle qui est un service presse en ligne consacré à l'information sur le phénomène négationnisme cette plateforme s'appelle Conspirer l'autre ressource c'est les surligneurs c'est un collectif non en droit et là c'est intéressant parce que ils pratiquent en référence au fact-check-in ce qu'ils appellent le legal check-in vérification de la conformité au droit des propos tenus par les personnalités publiques. Donc il y a des gens il y a des personnalités publiques qui font des annonces erronées des expressions mal utilisées mal comprises et mal utilisées donc ceux-ci le pourquoi je trouve ça aussi très pertinent ils font un parallèle entre les tests ils font ce qu'ils appellent le legal check-in un rapport avec le droit est-ce que ça sient est-ce que c'est dans les normes alors je vais partager maintenant avec vous quelques techniques de fact-check-in à part maintenant les ressources qui existent je vais partager avec vous quelques techniques d'abord il y a ce que j'appelle l'observation attentive on vous envoie une image que c'est un accident je ne sais pas un bon exemple mais que c'est un braquage qui s'est déroulé dans un endroit X observez attentivement l'image faites attention à la météo je parle de météo est-ce que par exemple on vous donne un coin comme qui dalle qui dalle au Mali est-ce qu'il neige au Mali point d'interrogation mais alors que sur sur l'image vous voyez à côté de la neige là sur le goudron là déjà il y a un problème il y a un problème la construction des routes l'immatriculation des véhicules tout cela intervient on me dira que c'est une vidéo qu'on ne peut pas manipuler mais c'est faux la manipulation des vidéos aujourd'hui est courante quel est le langage ou la langue que parlent ceux qui interviennent dans la vidéo est-ce qu'il y a possibilité de vérifier est-ce que des gens parlent cette langue là dans cette localité oui d'accord on peut dire qu'il y a il pourrait y avoir des espatriers mais il faut toujours il faut toujours vérifier il faut vous prenez attention aux petits détails est-ce que le titre est accrocheur est-ce que le titre est accrocheur est-ce que le titre est sensationnel oui on en retrouve plein aussi dans le dans le journalisme mais là encore c'est vrai que quelque part ça discrédite d'accord les sites internet ou les journaux qui font ça parce que ils ne sont pas loin de ces sites qui sont en course effrénés au trafic il faut toujours faire attention au titre accrocheur vérifier les sources citées dans l'article de date est-ce que telle idée politique est réellement décidée à telle date vérifier toujours le lien le lien qui accompagne l'article on dira que par exemple je vous donne un exemple banal on vous envoie un truc que la personne prétend qu'il est à EcoBank par exemple EcoBank c'est écrit avec banque B-A-N-K si vous ne prêtez pas attention vous verrez B-A-M-K donc il faut toujours vérifier les liens est-ce que la source qui vous envoie ça est-ce que c'est d'un lien vraiment professionnel on vous envoie un mail et on vous dit que vous avez gagné la loterie d'un département américain mais tous les mails professionnels du département américain c'est une partie de .gov est-ce que ça vous envoie de .gov non mais on vous dit de répondre via un ou bien de répondre à une adresse avec une adresse qui est gmail ou il y a un point ferme attention posez-vous des questions est-ce que dans le contexte là votre émotion est manipulée souvent on ne vous donne même pas le temps de réfléchir je rappelle tout de suite les trois points les trois points on me dit stop est-ce que notre émotion est manipulée parce que souvent il y a un appel l'incitation à partager rapidement dans le site derrière voilà un peu de trucs simples des astuces des techniques simples pour faire du mais maintenant il y a les moteurs de recherche d'actualité google actualité bing actualité yandes news et quant ce sont des moteurs de recherche qui ont qui ont qui sont enfin bien indexés et donc il suffit en réalité si on vous envoie une information de copier le titre d'aller mettre la suite dans le moteur de recherche de google actualité bing actualité ou encore yandes news et si l'information a été déjà disséquée a été déjà prise comme une force d'information vous le saurez et le voir même l'antériorité depuis à quand remonte cette information d'accord ils permettent de vérifier ces moteurs de recherche de savoir à travers le titre d'une information si elle a été reprise par d'autres sources voire déjà signalée comme une fake news et même vous pouvez également utiliser le moteur de recherche de tuteur pour vérifier des informations l'autre technique que je pourrais partager avec vous c'est de faire la recherche inversée sur les images parce qu'avec les images on en retrouve plein assez il y a Google j'ai parlé tout à l'heure de Google actualité mais aujourd'hui pour faire de la recherche inversée sur les images on y va aussi avec Google Image Bing Image Yandex Image Tinai qui fait également la recherche inversée il y a Baidu Image Search Sogoo Image Search donc ces moteurs de recherche qui sont assez indexés il suffit juste d'aller dans leur paramètre enfin dans leur anglais dans leur volet images et faire une recherche inversée pour pouvoir savoir si l'image voire l'intériorité de cette image est-ce que cette image en question qu'on vous envoie une pseudo-image ou une prétendue image qu'on vous envoie en provenance de telles contrées d'Afrique est-ce que ça n'a pas été déjà utilisé et si ça a été déjà utilisé vous le saurez donc vous comprenez que c'est une grosse information il faut toujours illustrer il faut toujours il faut toujours légender j'allais dire il faut préciser que c'est je ne sais pas que c'est une image juste à titre d'illustration donc déjà on prendra toute l'information que vous avez en Microsoft du faux il y a l'outil ou encore le moteur de recherche qu'on appelle Spy on Web Spy on Web vous permet de connaître et d'identifier le propriétaire d'un site internet c'est un outil qui est très utile pour trouver démasquer les personnes et les groupes qui utilisent par exemple le web pour diffuser de fausses informations il y a le Who's le Who's permet enfin ça je pense la même fonction que Spy on Web ça permet d'identifier l'auteur d'un site internet ou ceux qui se cachent derrière un site internet ou des plateformes pour diffuser de fausses informations il y a InVid InVid que j'apprécie beaucoup que j'utilise beaucoup qui en fait est un outil de vérification de la fiabilité et de l'exactitude des vidéos les vidéos dits d'intérêts journalistiques propagés sur les réseaux sociaux InVid est en fait complet enfin ce qu'on dit complet pas totalement complet mais c'est dense ça fournit plusieurs outils et c'est un comme une application de vérification qui permet justement à son utilisateur de tirer des conclusions concernant l'authenticité et la véracité des vidéos parlant de vidéos il y a également un autre outil sur lequel je vais revenir tout à l'heure il y a Google Trends qui est un moteur de recherche qui nous permet de connaître la fréquence à laquelle un terme un thème ou un nom a été recherché via Google et de visualiser ces données par région et par langue Google Trends est par exemple utile pour étudier les sujets et les tendances qui émergent sur le web et qui méritent d'être surveillé et vérifié il y a quand même beaucoup d'outils je ne crois pas peut-être tout parce que même si les gens n'arrivent pas à tout utiliser mais il faut quand même maîtriser quelques techniques de base pour pouvoir faire quand même du fact-check-in aujourd'hui moi je conçois et je persiste à le dire le fact-check-in ne devrait pas être l'apanage de quelqu'un ou d'un groupe de personnes tout le monde doit pouvoir faire du fact-check-in c'est ça en fait tout le monde doit maîtriser parce que ce ne sont pas des outils des outils que moi si je suis tombé j'ai développé ce sont des outils open source ce sont des outils libres de doigts que des spécialistes ont développés au départ au début de Covid il y avait peu d'outils mais aujourd'hui il y en a plein qui sont libres de doigts qu'on peut utiliser et donc plus on est nombreux à faire du fact-check-in moins il y aura de de fausses informations sur internet il y a un outil qui permet également de vérifier une photo c'est who's to my picture who's to my picture comme son nom le dit si vous prenez une image aujourd'hui et qu'entre temps vous mettez cette image là dans cet outil vous saurez combien de fois cette image que vous avez utilisée soit sur un test que vous avez renvoyé sur internet combien de fois quelqu'un a utilisé cette image là ou combien de sites internet ont exploité cette image là donc ça vous permet de savoir si des gens ont utilisé votre image une photo que vous avez prise à d'autres façons pour autant citer la source donc que les gens ne soient pas suppliés que du jour au lendemain les gens leur tombent dessus ah cette photo n'est pas la vôtre pourquoi vous ne l'avez pas légendée il y a un autre outil qui s'appelle photoforensique il y a un autre outil qui est Snops il y en a plein je parlais tout à l'heure de vidéos et pour terminer sur ça pour que les gens puissent avoir le temps de poser beaucoup d'affaires leurs questions c'est un outil qui permet de faire la vérification des vidéos on l'appelle Citizen Evidence ou encore YouTube Data Viewer c'est développé par Amnesty International et ça permet aux personnes qui enquêtent sur les droits humains d'accéder à des ressources la plateforme en fait permet aujourd'hui de vérifier beaucoup de voir citizenevidence.org c'est ce que je raconte Citizen Evidence point vous allez en anglais et vous copiez l'URL d'accord de cette vidéo qui est diffusée sur internet vous copiez l'URL que vous venez copier que vous venez coller maintenant dans Citizen Evidence et c'est bon et Citizen Evidence vous dit à quand remonte la première diffusion de telle vidéo combien de fois ça a été utilisé dans quel contexte et donc voilà voilà assez d'outils assez de assez de ressources assez de techniques qui vous permettent aujourd'hui de faire du fact et donc je vais m'en arrêter là il y en a plein il y a beaucoup d'outils donc je vais m'en arrêter là s'il y a des questions je n'en doute pas j'en vois déjà plein et donc monsieur Balaou je suis tout un pour prendre des questions oui nous avons assez de questions et la pub c'était mon voudrait savoir s'ils peuvent avoir le nom exact des outils cités et je pense qu'il y a le document de support on peut leur envoyer après la formation d'espace une question que j'ai ici devant moi bonjour pouvez-vous nous envoyer le nom le rôle de toutes les applications oui voilà c'est ça que je viens de dire la seconde question est-ce qu'on pourrait avoir des documents des référents des sites beaucoup de participants voudraient avoir le document je vous assure qu'il vous sera envoyé par mail après la fin de cette formation est-ce qu'on peut être fact checker monsieur Balao oui monsieur Balao vous permettez en fait oui bien sûr quelque part quelque part je vais partager ça c'est c'est une obligation morale pour moi même de rendre disponible ma communication mais oui ils peuvent l'avoir mais est-ce qu'ils pourront vraiment l'utiliser d'accord il y a il y a quelques outils quand même qui sont les simples la recherche inversée de Google je donne un exemple banal avec la recherche inversée de Google Google Image comment ça se passe parce qu'il faut aussi de la pratique 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 simple vous ouvrez votre navigateur Google d'accord vous ouvrez votre navigateur Google sur votre ordinateur et si des gens sont connectés ils peuvent déjà aussi le faire avec moi il faut que je puisse leur montrer rapidement comment ça se passe vous ouvrez votre navigateur Google et donc vous aurez un peu comme la petite barre de recherche ignorez ça allez dans image image qui est en haut vous allez voir Gmail et image en haut cliquez sur image parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est Google Image c'est la recherche inversée sur les images et maintenant dans la petite barre où on fait les recherches vous allez voir un peu l'icône d'appareil photo et quand vous pointez le curseur là-dessus vous allez voir recherche par image simple cliquez là sur recherche par image et quand les gens vont cliquer sur recherche par image justement ça va leur proposer soit de copier l'URL de l'image si l'image est déjà sur un site internet et que vous voulez vérifier il suffit de copier l'URL de l'image que vous collez là ou carrément vous allez dans l'autre côté vous allez voir importer une image ça veut dire que au préalable vous allez déjà stocker l'image en question sur votre ordinateur donc vous allez dans le côté imprimage vous allez voir choisir un fichier vous cliquez sur choisir un fichier et simple vous allez piocher l'image en question sur votre stockage ça peut être indice d'une clé ou bien sûr sur votre sur votre machine sur votre terminal et vous l'applodez vous vous chargez vous importez le fichier et dès que vous importez le fichier vous aurez des résultats et donc ces résultats vous montrent combien de fois cette image a déjà été utilisée donc c'est simple voilà un peu une technique assez simple il y a d'autres outils par exemple qui mérite qui demande quand même un accompagnement une formation là-dessus pour qu'ils puissent enfin avoir toute la main possible pour pouvoir l'utiliser mais il y a des outils que j'ai donné tout à l'heure j'aurai forcément la communication qu'ils pourront facilement et aisément utiliser sans problème c'est la même chose comme Citizen Evidence avant de venir sur Citizen Evidence on peut l'utiliser même avec son smartphone la recherche inversée que je viens de montrer on peut le faire avec son smartphone il suffit par exemple d'aller sur Google de taper Google sur son téléphone et quand vous tapez Google sur votre téléphone vous l'avez en version simplifiée version téléphone maintenant ce qu'il faut faire ils auront les trois points là ils auront trois points à l'extrémité droite en haut à droite à droite ils cliquent sur les trois points ils verront version affichage ordinateur simple donc ça veut dire que vous utilisez le navigateur Google de votre téléphone comme si vous étiez sur votre machine parce que ce n'est pas évident que des fois vous êtes en ville et que vous recevez une image que vous voulez vérifier vous n'allez pas forcément attendre de venir au bureau ou d'aller à la maison le soir avant de vérifier donc même avec votre téléphone vous prenez votre téléphone et puis vous activez vous allez dans le moteur de recherche Google le moteur de recherche Google donc trois points en haut à droite vous cliquez vous allez voir affichage ordinateur et parfait donc le même process que je viens d'expliquer vous l'appliquez et c'est bon maintenant Citizen Evidence c'est pour les vidéos donc vous tapez l'évidence citizenevidence.org ça viendra comme une recherche donc vous copiez le lien que vous mettez là le lien de la vidéo en question que vous mettez là donc ça vous ressort autant de fois que cette vidéo avait été utilisée donc voilà Bonjour j'aimerais savoir si M. Koulviokombe a déjà rencontré des difficultés jusqu'à ne pouvoir pas vérifier une fake news qui pourtant était apparemment fausse d'accord mais avant cela je pense qu'il y avait une question où quelqu'un demandait si on peut être fact checker sans être journaliste oui oui un fact checker n'est pas forcément un journaliste c'est parce qu'en fait la prédisposition de journaliste à devenir fact checker est très facile parce que le journaliste en soi fait de la vérification des informations avant de la partager on dit toujours de formation une source source unique source unique une source ne doit pas être une source fiable à laquelle il faut permettre la technologie se fier pour exploiter son information pour faire son information mais on est devenu aujourd'hui assez paresseux avec les réseaux sociaux au point qu'on n'arrive plus à faire à faire du cross check-in c'est ce que disent les anglais à faire une double vérification à contacter plusieurs sources avant de diffuser son information mais aujourd'hui en Europe il y a des enfants qui sont qui sont des cours sur l'éducation aux médias on est déjà la traîne parce qu'il y a certains jeunes dans l'Europe qui savent déjà que ce n'est plus forcément tout ce qu'on trouve sur Internet qui est vrai il y a de cela 10-15 ans on vous dira que si tu veux une bonne information une vraie information va sur Internet mais aujourd'hui sur Internet pilule de fausses informations maintenant que faire on ne va pas juste être là et se plaindre non maintenant il faut vérifier il faut déjà dès le bas âge former les enfants aux médias pour qu'ils puissent comprendre qu'il faut eux-mêmes vérifier les informations maintenant il y a une question la question que vous venez de poser est-ce que oui j'ai repris oui est-ce qu'il y a des points de convergence et de divergence entre le fact-checking le journalisme d'investigation et le journalisme classique oui oui point de convergence oui le point de convergence c'est quoi c'est quoi c'est la vérification d'information en termes de journalisme d'investigation ça c'est le point de convergence mais le point de divergence c'est que le journalisme d'investigation va encore veut révéler par exemple on dira par exemple la corruption que par exemple ou encore il y a manipulation de chiffres on dira par exemple il y a des dessous de table le fact-checking ne pourra pas montrer ça avec des outils qu'il y a des dessous de table vous voyez un peu là c'est le point de divergence mais par contre celui qui fait le journalisme d'investigation va aller creuser va confronter des sources va aller discuter avec des gens et avoir des documents pour voir si véritablement il y a eu que les données d'une année correspondent avec ce qui a été rapporté donc il y a ce point là que je pourrais soulever comme quelques points de divergence en le journalisme d'investigation et le fact-checker moi en tant que fact-checker si je veux rester fact-checker il y a des limites que je ne vais pas forcément par exemple il y a ce qu'on appelle dans l'investigation en d'accord où vous passez pour une autre personne pour faire de lui merci dans une entreprise pour avoir une information un fact-checker ne va pas faire ça un fact-checker va se limiter aux outils les outils confronter appeler des sources pour avoir leur point de vue confronté pour faire son article maintenant il y avait une autre question à moins qu'il y a une question qui est similaire à celle-là moi tu peux aller monsieur d'accord il y a une question préalable qui demandait une question précédente qui m'a été posée si j'ai rencontré déjà des difficultés pour faire du fact-checking oui oui j'en ai rencontré surtout en période de covid ça je ne vous le cache pas j'en ai rencontré en période de covid où il n'y avait pas vraiment d'outils de fact-checking il y avait quelques outils le hotbuster il y avait des histères la recherche de google c'est vieux les techniques de vérification c'est vieux mais sur certains points ce n'était pas évident parce que quoi quand les gens envoient des informations surtout des images d'accord via whatsapp les métadonnées des images changent là c'est compliqué parce que si je prends une photo une image avec ma caméra et que je diffuse sur internet quelqu'un l'utilise je pourrais facilement d'accord identifier avec ces outils de fact-checking en en termes de de date ou la distance focale même de l'appareil quel appareil a été utilisé pour prendre cette photo la distance focale la luminosité tout vous avez toutes ces données là mais dans la mesure où cette image n'est pas directement envoyée sur internet mais par un téléphone partagée de whatsapp à whatsapp les métadonnées changent donc ça devient compliqué 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 de vérifier ça mais on a obligation c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'outils de vérification on est aujourd'hui obligé d'utiliser assez d'outils de vérification pour pouvoir quand même arriver à détecter ah bingo j'explique donc on ne doit pas se contenter d'une seule source ou d'une seule technique de vérification pour dire qu'on est fact-checker est-il possible de faire la démonstration en partageant l'écran d'ordinateur est-il possible de faire une petite démonstration oui de quoi par exemple ça aurait été bien d'une image bon j'avoue que je ne vais pas préparer ça on y va avec une autre question je genre je n'avais pas je n'avais pas prévu en attendant le temps qu'on avance je te dis les questions qui sont là est-ce que toutes les informations sont vérifiables bien sûr toutes les informations sont vérifiables il n'y a pas une information qui n'est pas vérifiable les informations sont vérifiables si on me donne par exemple j'aurais aimé qu'on me dise comment vérifier telle information là je pourrais donner une technique bien précise sinon toutes les informations sont vérifiables en moins qu'on me dise c'est quoi le sexe de Dieu là par exemple je ne pourrais pas répondre on ne pourrait pas pas checker ça sinon toutes les toutes les toutes les questions toutes les enfin tout tout est vérifiable tout est vérifiable et une autre question de notre participant et si les moteurs de recherche énumérés ne reconnaissent pas l'image ou l'info vérifiée peut-on directement conclure que l'info est l'info portée ou vérifiée n'est pas vraie ou est vraie non jamais jamais voilà très belle question si l'image n'a jamais été envoyée sur internet justement les outils de fact-check-in ne pourront pas vous aider certaines techniques ne pourront pas vous aider justement à débuter cette poste information et ça arrive je disais tout à l'heure que quelqu'un peut prendre une photo là comme ça claque avec son téléphone d'accord et l'envoyer dans le groupe whatsapp ça n'a jamais été diffusé sur google par exemple par exemple Google c'est que ça a été utilisé sur une plateforme d'information sur facebook sur un média social mais tant qu'on n'aime pas encore aller là-bas c'est compliqué c'est compliqué d'où maintenant l'importance d'appliquer d'autres outils par exemple si une fois on l'a utilisé sur twitter d'utiliser d'avoir le réflexe d'utiliser par exemple la recherche avancée avec twitter c'est ce pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a pas mal d'outils maintenant on ne peut pas utiliser enfin à chaque information à chaque fake news avec son outil approprié on ne peut pas parce que on ne l'a pas retrouvé sur google ou sur sur yandes ou bing ou encore sur point conclure que c'est une vraie information on peut expliquer c'est une fausse information non il faut patienter je rappelle entre autres qu'il y avait une fausse information d'accord une prétendue conversation qui a eu lieu entre une femme et un député togolais ah mais voilà comment est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à montrer c'était compliqué en ce temps comment est-ce qu'il fallait montrer par a plus b qu'une conversation téléphonique via whatsapp est une fausse information voilà donc là ce n'est pas un outil en soi qui va vous montrer par a plus b que c'est une fausse information mais justement quand vous ouvrez les yeux vous écartillez bien vous comprenez que par exemple quand il y a une conversation whatsapp aujourd'hui il y a beaucoup d'applications je ne vais pas donner le nom de ces applications qui permettent quand même de fabriquer des conversations sur whatsapp quand vous prenez par exemple votre téléphone et que vous faites une conversation avec x ou y je vais donner l'exemple de ce cas en réalité vous voyez les dates vous voyez hier hier est écrit en majuscule la date 5 mai ou aujourd'hui on est le 20 mai donc on écrit toujours ça en majuscule mais dans la mesure où vous voyez un peu avec whatsapp il y a un petit changement avec ça posez-vous des questions tout de suite il faut se poser des questions qu'est-ce qui n'a pas marché et donc là encore qu'est-ce qu'il faut faire il faut aller encore plus plus loin aller plus loin en posant des questions par exemple aux personnes en cause là point de ressemblance point de convergence avec le journalisme d'investigation aller confronter les sources on vous dit que dans telle zone il y a eu une évidentation il y a eu telle oui si vous ne pouvez pas vérifier facilement avec les images il faut se rendre sur le terrain il faut appeler des sources dans la zone une, deux, trois, quatre, cinq sources dans la zone pour voir si les points de vue convergent si ça converge au moins il y a une part de vérité une autre question salut par exemple l'armée qui mène une opération antiterroriste à l'issue de laquelle elle déclare avoir neutralisé son terroriste comment vérifier une telle information l'armée qui dit avoir neutralisé son terroriste vous savez une source d'abord c'est quoi ceux qui ont mené l'attaque les terroristes en question parce que souvent je vais donner l'exemple de manifestation ceux qui font ceux qui lancent l'assaut ont tendance à se glorifier que oui j'ai gagné l'adversaire j'ai fait ça ça a toujours été le cas ils disent oui on a le 13 et 100 terroristes les terroristes vont dire aussi que non il n'y a eu que deux morts donc il faut confronter les comment est-ce qu'on dit les affirmations de tout un chacun pour voir en réalité est-ce qu'il y a un point de convergence est-ce qu'il y a 100 morts est-ce qu'il y a 2 morts appeler les sources pour vérifier là dans la zone est-ce qu'il y a eu vraiment tir est-ce qu'il y a eu vraiment tel 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 et vérifier mais est-ce qu'on a des images est-ce qu'on a des images qu'on peut vérifier sinon si on ne peut pas vérifier donc là ça se repose sur sur ce que nous nous faisons en journalisme et la remettre dans la bouche de celui qui l'a dit voilà c'est ce que disent l'armée qu'ils ont mené une incursion qu'il y a eu tel nombre de personnes tuées mais sans preuve sans preuve tangible pour vérifier c'est compliqué ça on ne pourra pas faire de la magie alors moi est-ce qu'on se déplace sur les lieux pour demander aux gens est-ce qu'il y a eu vraiment 100 morts sinon sans matière physique du genre palpable qu'on peut vérifier ce sera compliqué je parle de quand je parle de matière physique à vérifier je parle d'image d'accord sans image réelle pour vérifier ce sera vraiment compliqué dans ce contexte une autre question un fact checker c'est toujours une personne de bureau ou de terrain fact checker bureau ou de terrain là à cette question je répondrai oui ou non oui et non vous pouvez faire du fact checking et rester au bureau faire du fact checking parce que pour vérifier les images avec les outils vous n'avez pas besoin d'aller sur le terrain pour vérifier les outils il faut être sur place et vérifier les images avec les outils mais des fois il faut faire le pas supplémentaire aller sur le terrain parce que si vous restez tout le temps dans votre bureau là et vous prétendez faire du fact checking des fois vous pouvez aussi vous tromper je ne sais pas si vous vous trompez parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des outils qui ont des limites il y a des outils qui ont des limites ce n'est pas encore parfait il y a des outils qui ont des limites donc il faut faire le pas supplémentaire pour se déplacer si vous ne pouvez pas se déplacer le truc se déroule je dis n'importe quoi à 2000 kilomètres de chez vous appelez des gens qui sont dans la zone si vous ne pouvez pas vous déplacer appelez des gens qui sont dans la zone mais on ne peut pas aussi non plus tout le temps rester dans son bureau et prétendre faire du fact check non jamais une autre une autre question est-il possible de vérifier des informations publiées dans les journaux et magazines qui utilisent des papiers imprimés ben oui ben oui il suffit juste de copier quand je dis copier il suffit juste de saisir le titre des informations qui sont diffusées aller saisir ça dans le moteur de recherche et vérifier les affirmations qui sont faites et même il y a des outils qui permettent de décioner le plagiat les sites internet ou les pages même pas sites internet les journaux presse papier qui se permettent également de copier juste les infos de sites internet sans pour autant citer la source oui vous copiez un extrait vous ciblez bien des passages qui vous semblent un peu la suspect vous copiez ces parties-là que vous mettez dans le moteur de recherche c'est d'ailleurs ces techniques-là que utilisent les directeurs de mémoire pour savoir si par exemple tel postulant a fait du plagiat ou pas donc que ça soit dans la presse en ligne ou dans la presse écrite oui on peut tout vérifier monsieur Silvio qu'est-ce qu'un fact-checker doit éviter un fact-checker doit éviter de prendre des positions un fact-checker doit éviter d'être militant d'un parti politique d'avoir une prise de position politique dès que vous avez des prises de position politique ça fonctionne le jeu un fact-checker doit toujours rester neutre quand on est fact-checker on ne fait pas le fact-check-in pour quelqu'un attention on ne fait pas le fact-check-in dans l'intérêt de quelqu'un on ne fait pas le fact-check-in dans l'intérêt d'un groupe de personnes on ne fait pas le fact-check-in dans l'intérêt d'hommes politiques non là vous faites de la communication je suis désolé vous faites de la communication le fact-check-in va rester neutre. Autant vous faites le fact-check-in des gens du pouvoir, autant vous devez faire le fact-check-in des faits, des gestes, des images de ceux de l'opposition parce que vous êtes appelé à rester neutre. Les gens doivent faire recours à vous quand ils sont confus. Mais si vous-même, vous prenez position, vous n'êtes plus fact-check-out. Vous devenez une caisse à résonance. Soit de l'opposition, une caisse à résonance des gens du pouvoir. Et donc le fact-checker doit rester neutre. Le fact-checker ne doit pas prendre des positions ouvertes publiques, par exemple sur Facebook, dénoncer et dire pourquoi, pourquoi, pourquoi si, pourquoi le gouvernement n'a pas fait si, pourquoi le gouvernement a fait si, il a fait ça. Du jour au lendemain, quand vous aurez à faire le fact-check-in sur une action du gouvernement, déjà, on va dire que maintenant, ce monsieur a été critique envers le gouvernement. Donc, on ne va plus vous croire. Vice-versa, c'est dans les deux sens. Où vous êtes contre un mouvement donné. Aujourd'hui, c'est LGBTQI. Si vous êtes contre cela et que vous faites un fact-check-in sur cela, même avant que vous ne fassiez la conclusion de votre fact-check-in, on peut déduire facilement que vous allez tirer à boulet rouge sur le mouvement. Il y a une question que je pense que tu as déjà répondu. Comment faire le fact-check-in sur WhatsApp? Aujourd'hui, oui, j'ai déjà répondu, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de de ces médias sociaux qui ont fait le part supplémentaire. D'accord? Quand vous prenez WhatsApp, WhatsApp est arrivé à indexer, à identifier les messages qui sont partagés autant de fois. Dès que vous voyez une image ou un texte qui est partagé autant de fois, WhatsApp vous le souligne pour que vous puissiez comprendre que ce message qui vous est parvenu n'est pas de la personne. lui aussi ou cette personne aussi la prise quelque part et la partage. Donc, avant que vous aussi vous ne partagez cette information, il faut aussi la vérifier. Même, il y a, j'ai donné tout à l'heure, quelques outils, d'accord? Où des groupes de personnes se trouvent alliés à Facebook pour faire du fact-check-in. Aujourd'hui, quand vous allez sur Facebook où il y a une information qui est fausse, c'est déjà indexé. Donc, quand vous-même vous la voyez que vous voulez partager, ça fait votre problème. Aujourd'hui, les médias sociaux ont fait le pas supplémentaire et c'est beaucoup plus développé dans d'autres pays ou en Indonésie ou dans d'autres pays où on voit que le problème de fake news est très avancé ou dans les, aux États-Unis ou à l'Europe, il y a beaucoup de dispositions qui sont déjà prises sur les réseaux sociaux. Mais quand c'est en expérimentation, on voit que, ben voilà, il y a des quoi qu'on corrige au fur et à mesure, on est en mesure aussi de les utiliser ici dans nos pays du Sud. Au début de cette formation, j'avais précisé que notre échange doit durer une heure. Nous sommes presque à la fin. Est-ce que, avant qu'on ne finisse cette session, tu as quelque chose à ajouter ? Je dirais tout simplement que, autant être la dernière personne, d'accord, à partager une bonne information que d'être la première personne à partager une fausse information. Ne soyons pas la fuite du sensationnel, ne soyons pas la fuite du scoop, du genre, oui, j'ai vu, il faut que je partage. Non, s'il vous plaît. qu'est-ce qui se passe quand vous diffusez une information qui est fausse ? La chaîne que ça suit, quand vous vous rendez compte qu'elle est fausse, d'abord, les gens n'ont plus le courage de renvoyer que l'information fausse. Et donc, si j'envoie une fausse information à 10 personnes, je dirais même que si j'envoie une information qui s'avère ou qui se révèle plutôt, excusez-moi, être fausse, ces 10 personnes l'ont déjà envoyé à 10 personnes, ça fait en fait 100, les 10 aussi l'envoient à 10, ça se démultiplie. Quand je me rends compte après que c'est une fausse information, même si je l'envoie peut-être pas en netteté à ces 10 personnes, ces 10 personnes n'auront plus forcément le courage de pouvoir l'envoyer à ces 10 personnes à qui il avait déjà envoyé. Donc, la chaîne ne va plus être respectée. Faisons qu'avec l'effort de ne pas partager systématiquement toutes les informations qui nous parviennent, arrêtons-nous de partager, d'être sous pression, d'être, là, 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 on veut partir tout de suite parce qu'on veut informer, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, l'arsenal juridique de nos pays devient de plus en plus torsé. Ou, au Togo, par exemple, il y a l'article 497 qui reprise ceux qui diffusent et ceux qui partagent les fausses informations. De même, en Côte d'Ivoire, même des internautes qui ont diffusé une fausse information se sont retrouvés en prison. Des gens qui ont partagé des fausses informations, ils n'en sont pas les auteurs, mais se sont également retrouvés en prison. Donc, s'il nous plaît, faisons l'effort de pouvoir vérifier toutes les informations avant de les partager. Merci. Sur ce, je vous dis merci. Je reste ouvert et il y a mes contacts. Donc, ceux qui souhaiteraient quand même qu'on revienne là-dessus, en privé, je ferais le plaisir de pouvoir les assister aussi pour qu'ils puissent aussi m'appeler quelques outils de fact-e-t-t-il. Merci beaucoup, chers confrères Silvio, pour cette formation, pour cette session qui a été riche et intéressante pour les confrères, les consœurs. Merci à tous les participants et les participantes qui l'ont suivi, qui ont participé. J'espère qu'elle a été aussi bénéfique pour vous. Nous avons lancé un petit sondage. Mon collègue Aimable et moi avions envoyé le lien dans la boîte de discussion. Un petit sondage qui nous permet de savoir si cette formation a été enrichissante pour vous, si vous l'avez appréciée ou si vous avez des remarques ou des propositions à nous faire ou des recommandations et même si vous avez des souhaits, des propositions, des thématiques sur lesquelles vous aimeriez que nous fassions d'autres formations ou plutôt des webinaires, n'hésitez pas à nous dire tout en prenant quelques secondes pour remplir ce webinaire, tout ce sondage. nous avons aussi notre forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale sur Facebook qui est un groupe privé qui rassemble près de 2500 journalistes francophones du monde entier. Alors, si vous êtes un journaliste, nous vous invitons à rejoindre notre groupe sur Facebook. C'est un groupe et un forum qui ambitionne d'aider les journalistes de toutes les manières possibles de leur offrir de l'opportunité, des ressources et des formations gratuites comme telles que vous venez dessus. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous dire quels sont vos besoins. Le Centre international pour les journalistes à l'antique se feront en cinq langues en anglais, en français, en arabe, en espagnol et en portugais et nous sommes là pour vous aider. N'hésitez pas à nous rejoindre le jeudi prochain. Nous avons une autre session d'information sur le fact-checking de l'information scientifique et médicale avec un journaliste de libération et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de ce jour-là, une très belle fin d'après-midi ou de soirée où que vous êtes et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.